Vas-y, filme. Cette fois-ci, on passe à fond. Attention les enfants ! Mais non, arrête ! Wouhou ! Oh la vache ! Et là, bou 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 ! T'es content de toi ? Oh, les enfants, ils sont contents. Attends, t'es content quand t'es enfant de voir ça ? Moi, j'adorais quand mes parents roulaient dans les flaques d'eau quand j'étais gamin. Pas vrai les enfants ? Ouais, c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. Salut ! Salut à tous ! Ça y est, on a quitté les copains. Ouais, ça fait... Ça fait vide. Ça fait calme aussi, d'un coup. Ouais, j'avoue. Mais peut-être trop calme. Ouais, ça va, c'est super bien passé. On a passé une super semaine. Ouais, on a passé une bonne petite semaine. Franchement génial. Vraiment top ! Franchement, on fasse ça plus souvent. Ouais, c'est pas souvent qu'on arrive à s'entendre bien avec tout le monde comme ça. Ouais, peut-être les enfants et tout ça. Si tout le monde s'entend, là, c'est super bien passé. On était 15. Ouais. 15. Et ça s'est super bien passé. Le petit Airbnb. Super ! Ouais, franchement, c'est la première fois qu'on a un Airbnb ou la deuxième fois. Non ? La première fois, non ? Et franchement, super surpris et tout. On n'a pas payé très cher. Et vraiment top. Bon, on fera pas ça en été. C'est combien la nuit ? C'est 300 euros la nuit en été. Ah ! Nous, on a payé 200 euros la semaine pour 15. Non, 300. 300. Avec le ménage. Donc, on a divisé tout en trois couples. Donc, franchement, voilà quoi. Donc, je crois que c'était à droite. Non ? Port Médoc. Non, c'est là-bas. J'ai vu une photo du bac. On va reprendre le bac là. Donc là, on s'en va. Donc, on va reprendre le bateau pour remonter chez nous. Et pour se préparer demain lundi pour faire des petites révisions. Lundi et mardi matin pour faire les révisions pour le contrôle des enfants. Contrôle à 14h mardi. Et ensuite, vous aurez une petite vidéo de tout ça, d'un résumé mercredi. Ouais, on vous fait ça mercredi. Mercredi. Et puis, on vous racontera tout ça. Savoir si ça s'est bien passé. Et si on peut continuer l'école à la maison. Ça, c'est moins sûr. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui va pas ? Vous avez la pression, les enfants ? Oui. Ça vous stresse ? En fait, je suis en train de me dire que là, c'est dans tous les jours. C'est ça ? Ça vous stresse ? Oui, il faut que... Oh, il faut pas. Ça sert à rien. De toute façon, on va pas nous faire un troisième trop aux fesses. Ouais, c'est ça. Allez, à très vite pour la suite. Ciao, bye-bye. Marando douce ! Petit repas. Improvisé. Sandwich. Chèvre. On a pris quoi ? Des knackis végétales. Oh, c'est pas bien. C'est plein de produits. C'est pas moi qui l'a dit. C'est yucca. Moutarde. Et en fait, on est venu là. On est sur New York. On a donné rendez-vous à un monsieur. Il nous a fait essayer un Terrano 2. Un Terrano 2 en 3 litres, comme on voulait. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus petit à l'intérieur. Mais normal, il fait quasiment 20 cm de moins en large. Quasiment. 50 cm de moins en longueur Car Patrol. Et voilà, on s'est senti un peu trop à l'étroit. Les banquettes à l'arrière sont pas très bien fichues. J'ai pas possibilité de mettre une barre de toit tout au bout. Parce qu'il faut genre mettre 4 des barres de toit pour mettre la tente. Ouais, ça s'arrête à la porte arrière. Donc ouais, c'est plus typé voiture en fait. C'est plus genre une voiture... Ouais, c'est plus typé SUV, on va dire. Même si ça reste un vrai 4x4. Et il y a une suspension indépendante devant. Plutôt qu'un pont. Donc on réfléchit bien à tout ça. Mais là, ça nous a permis de voir que le Terrano, non, ça va pas être possible pour un grand voyage de tous les jours. Ça sera trop petit à l'intérieur. Comment on peut concevoir des camping-cars aussi moches ? Je vais vous présenter le camping-car le plus moche du monde. Oh, t'es méchant. Non, c'est vrai. Désolé si vous l'avez. Il est trop moche, regardez. Mais comment on peut faire ça ? Mais qui c'est qui s'est dit à un moment donné, je vais faire ce camping-car-là. On dirait un camping-car Tweezy, tu sais. On dirait que c'est le même designer que la Tweezy. Non, mais arrête, c'est hideux. Comment tu veux revendre ça, putain ? Regarde. Oh là là, là là. Non, ça va pas. Là, ils vont chier. Là, ça va pas du tout, ça. Chouchou. Franchement. J'avoue. Désolé si vous avez le même camping-car. Il est sûrement très bien. Je ne dis pas le contraire. Mais qu'est-ce qu'il est moche. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y a les multiplats dans les voitures. Les multiplats et les camping-cars aussi. C'est mieux. Dire qu'on a failli acheter un multiplat. Cela dit, ça vaut bien un multiplat et c'est costaud. Mais c'est très moche. C'est très moche. C'est comme ça. Allez, en route. Hey ! On se retrouve ce matin pour le contrôle des enfants. Et petite nouveauté aujourd'hui. Cette année, Julia l'est contrôlée. Donc, on a pris ses petits livres d'école, ses petits coloriages. On a un petit livre d'activité en français. Puis un petit livre, voilà, pour le langage, les graphismes, les maths. Celui-là, elle l'a fait en même pas une semaine, c'est ça ? Une journée. Une journée. Non, le vert. Lui. Le vert, elle l'a fait en une journée, celui-là. Elle débrouille vraiment bien, petite Julia. Hein ? T'es contente ? Tu vas te faire contrôler ? Oui ! Par contre, les grands, là, c'est autre chose. C'est... C'est... Bon. Moi, je dis, ils ont bien travaillé, quand même. Sachant que là, ils vont être contrôlés. Ils ont fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. C'est tout. Ils sont pas encore à la fin de leur année scolaire. Mais ils ont quand même bien travaillé. Je suis assez fier d'eux. Après, bon, c'est normal. Ils ont un petit peu de mal en ce moment avec les divisions. Mais bon, ça rentre tout doucement. Voilà, quoi. C'est... Ben, c'est pas évident. Alors, euh... Je vais demander à Théo. Je vais lui laisser un petit peu la parole. Et euh... Voilà. Qu'est-ce que ça... Ah, déjà. Avant toute seule, je voudrais expliquer ce qu'on fait. On fait l'école à la maison. Pour ceux qui connaissent pas. Euh... Nous, comme on vit sur la route. Et comme on a pas une vie un peu comme tout le monde. On peut pas les mettre à l'école. Donc, on a décidé de faire l'école nous-mêmes. C'est une chose qui est pas facile du tout. C'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Surtout que nous, on utilise pas de supports comme le CNED ou votre instruction à domicile qui sont payants. Parce qu'il faut savoir que c'est payant. Alors, il y en a qui arrivent à l'avoir gratuit. Nous, on a fait des demandes. Faut qu'on paye. Donc, c'est à peu près 500 ou 600 euros par an, par enfant. On pouvait pas se permettre. Donc, on a acheté des bouquins de français, des bouquins de maths. Tout ce qui est histoire-géo. On voit ça sur la route. Et on voit ça en général à la télé ou quoi. Parce que ça rend bien mieux les reportages. On a lancé vraiment concentré sur le français et les maths. Et comme on fait ça nous-mêmes, on a un contrôle de l'académie tous les ans pour vérifier le niveau des enfants. Voilà. Alors, ils vont vérifier leur cahier. Ils vont vérifier ce qu'ils ont travaillé. Ils vont regarder les supports qu'on utilise. Ils vont nous dire ce qui va pas. Ils vont nous dire ce qui va. Et de là, on aura une décision qui sera prise pour savoir si on peut continuer l'instruction à domicile. Ou pas. Ou pas. Ou s'il faut que tu retournes à l'école. Ok ? Ça le cancre ! Voilà. Je vais laisser la parole à Théo. Quels sont pour toi les avantages, les inconvénients ? Moi, je suis pas ton père. Je te pose les questions. Tu réponds. Non. Tu réponds là. Tu réponds ce que t'as envie de répondre. Qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est pas bien dans ces méthodes ? Est-ce que tu préfères être ici ? Est-ce que tu préfères être à l'école ? Dis-nous ce que tu penses. Tout simplement pour que les gens puissent se rendre compte ce qu'un enfant qui fait l'instruction à domicile est ce qu'il ressent tout simplement de cette vie-là. On t'écoute. Parle bien fort pour le micro, s'il te plaît. Ok. Moi, j'aime bien l'école à la maison. Ce qui était bien à l'école, c'est qu'on avait pas mal de copains aussi. Sauf que sur la route, on a beaucoup plus de copains qu'on peut rencontrer tout le temps. Parce qu'au lieu de toujours rester avec les mêmes copains toute l'année des fois, comme ça t'en rencontres à nouveau chaque jour des fois. Ouais, tu vois des nouveaux copains tous les jours. Mais je te parle pas les copains. L'école. Alors l'école, c'est très bien aussi. Et puis les petits cahiers, le cahier de français, ceux-là ils sont pas mal. Et ça te plaît ? Parce qu'avant, en début d'année, on avait essayé une méthode belge sur ordinateur. Et vous n'avez pas aimé. Et bien en fait, c'était trop long. Il y avait beaucoup de travail à faire et on ne pouvait même pas passer une temps d'heure. Ça demandait beaucoup trop d'écriture. C'était trop dur. Je vais rapprocher la caméra pour qu'on les entende bien. Et puis du coup, sur les français et sur les trucs belges, on avait des fois les mêmes cours. Les mêmes ? T'as un accent belge toi. Ouais, la maman. Ouais. Est-ce que t'as plus de facilité à te concentrer ici avec les parents ? Avec les enfants, des fois tes frangins et frangines, les petits qui font un petit peu le bazar. Ben ça, c'est des fois le souci. Est-ce que t'as plus de mal à te concentrer là-dessus ? Ou est-ce que c'était mieux à l'école niveau concentration ? Eh ben, niveau concentration, c'était mieux ici parce que des fois, les petits, ils hurlent pas du tout. Donc du coup, on peut être mieux concentré. Et des fois, ils hurlent pas. Alors qu'à l'école, à chaque fois, c'était blablabla. À l'école, il y avait aussi du foutoir ? Même, il y avait des gens qui lançaient des boulettes de papier mâché sur l'école. Ouais, ben ça, on a tous connu l'école. Donc on a bien dit niveau concentration, vous êtes mieux ici, vous êtes posé. Oui, c'était le triple à l'école. Est-ce que vous trouvez le programme plus léger ou plus lourd que l'école ? Plus léger quand même parce qu'on fait beaucoup moins d'écrits. Ils ont un livre de français qui est rangé avec des catégories. Donc on a grammaire, verbe, orthographe. Voilà. Donc, les cahiers, comme ils sont... C'est des cahiers, c'est quasiment des... C'est le manuel de l'élève. Donc c'est un gros pavé qu'on avait acheté dans un magasin exprès. Et du coup, pour pas écrire sur les cahiers, pour qu'on puisse les récupérer les années d'après. Ha ha ! Astucieux ! Si c'est toujours le même programme. On leur a fait un petit cahier. Donc c'est pas celui-là. Voilà. Ils ont des cahiers avec des codes couleurs. Donc le cahier vert, c'est orthographe. Le cahier rouge, c'est verbe. Et le cahier bleu, c'est grammaire. Et en plus, sans faire exprès... Ce qui fait, sans faire exprès, c'est les mêmes couleurs. Oui, les mêmes codes couleurs. Voilà. Ce qui fait que là, en fait, ils doivent nous noter leurs pages, leurs dates. Tous les jours, ils notent la date, leurs pages, leurs paragraphes. Et ils expliquent et ils recopient quasiment tout. Donc voilà. Donc là, je sais qu'ils sont à la page 29, la formation du passé composé. Il n'y a pas la date. Ah bon ? Il a oublié la date. Donc ça fait partie du verbe. Et voilà. Et là, ils commencent avec leurs questions. Ils ont tout un petit texte à lire sur leur livre. On leur explique, bien entendu, toute la partie à expliquer. Et ensuite, ils travaillent un petit peu en autonomie. S'ils n'arrivent pas, on est là pour les aider, bien entendu. Et puis là, ils mettent leur petit exercice. 1. A. J'ai trouvé. B. Nous avons. Voilà. Et là, ils écrivent leurs petites réponses sur un cahier. Et ensuite, on les corrige. Un peu comme à l'école, on va dire. Et en mathématiques... En mathématiques... Toi, t'as pas encore commencé ? Ouais. En fait, c'était le bazar. Ils écrivaient tout sur un cahier. C'était le foutoir. Du coup, il y a peut-être 2-3 semaines. J'ai dit, on va faire avec des codes couleurs. Et avec des grands cahiers pour chaque matière. C'était un petit peu plus le bazar. Mais du coup, cette année, ils ont écrit. Ils ont pas mal écrit. Les mathématiques. Et ben voilà. Là, par contre, ils écrivent sur leur cahier parce que c'est des calculs, tout ça. Et en général, les mathématiques, c'est un peu plus pour Théo. Oui. Moins le français. Et Lucie, c'est un peu l'inverse. Ouais, Lucie, c'est plus le français. Mais ça va. Dans l'ensemble, ils se débrouillent quand même plutôt pas trop mal. Est-ce qu'ils sont en retard par rapport au programme scolaire ? On sait pas. On nous le dira tout à l'heure. Normalement, non. En général, les contrôles se passent plutôt bien. On a souvent des choses à refaire parce que, ben voilà, on n'est pas parfait. Et je pense que ça sera jamais parfait de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à l'école ? Qu'est-ce qui te plaisait pas en fait à l'école ? L'école, c'est pas tout mauvais l'école. A l'école... Nous, on vous a jamais dit que l'école, c'était mauvais. A l'école, je trouve ce qui me plaisait pas moi à l'école, c'est qu'on avait pas d'aide. C'était un peu dur. On avait les profs qui t'aidaient quand même. On avait quasiment pas d'aide. Jamais moi. Tu travaillais super bien à l'école. Moi, ce qui me plaisait à l'école, c'est... Mais maintenant, Théo, lui, il aime pas l'école. Et du coup, il a refilé ça à Lucie. Mais non, Lucie, elle veut plus aller à l'école. Alors que toi, je me souviens bien, tu aimais bien l'école. Moi ? T'aimais bien l'école, tu travaillais bien. T'avais des copines à droite à gauche, il y avait pas de soucis. Et là, mais non, je veux plus retourner à l'école. Pourquoi vous voulez pas retourner à l'école ? Parce qu'à l'école, il n'y a pas beaucoup de concentration. Alors qu'ici, des fois, pour être tranquille, les deux petits, vous allez faire des courses et tout. Et puis, bah, c'était mieux. Ici, il y a plus de concentration, il y a plus d'aide et plus de confort. Quand on était assis, c'était des chaises en bois et ça nous faisait vraiment mal. Alors que là, on a des canapés avec de la mousse comme ça. C'est l'avantage. Ils peuvent prendre une pause quasiment quand ils veulent. Ils ont des petites récréations. Ils peuvent boire un coup, manger un morceau. Voilà, on va pas s'en priver, ils sont dans leur maison. Après, d'un point de vue parent, pour nous, dans le voyage qu'on a pu faire, parce que là, c'est vrai qu'on a voyagé et après, on est resté pas mal en statique pour aménager le bus. La chose la plus dure dans toute cette aventure, c'est de faire l'école. Sachez que si vous voulez vous lancer dans l'école à la maison, ça peut très bien se passer. Comme ça peut très bien tourner au cauchemar ou au calvaire. Nous, ça se passe plutôt bien, mais c'est souvent des moments de stress, des moments, pas d'énervement, mais où il y a des fois, ça va pas. Il y a des journées, ça va pas. Et pour nous, en tant que parents-ci, c'est pas facile. Parce que nous, on a ce petit stress de se dire, même s'ils ne vont pas à l'école, il faut quand même qu'ils sachent les bases et qu'ils sachent s'en sortir pour plus tard. Donc, on fait tout ce qu'il faut. Et il y a des fois, quand on voit qu'il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et ben ouais, ça nous stresse. Même si on sait qu'ils mettront peut-être six mois, un an de plus pour savoir ce qu'ils ont à savoir, ça nous stresse quand même au fond de nous. Mais, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal quand même. Et franchement, j'ai juste une petite question. Si on n'aurait pas à l'école, on serait vachement tranquille. Ouais, eux, ce qu'ils voudraient faire, c'est du unschooling. Ça veut dire... C'est la belle vie. C'est l'école de la vie, vous voyez, on apprend comme ça. Nous, on veut vraiment fixer français, mathématiques, parce que c'est super important. Ça va, c'est pas trop dur le français. Ensuite, on aimerait bien qu'ils sachent faire une langue. Donc là, on va commencer à attaquer l'anglais sérieusement dans un peu de temps. L'anglais, après l'allemand. L'anglais, parce que c'est plus ou moins universel. On aurait pu faire le langage des signes aussi. C'est très intéressant, le langage des signes. Donc voilà, français, mathématiques, anglais. Puis après, tout ce qui est histoire-géo, comme on va reprendre la route dans pas longtemps, ils vont pouvoir voir énormément de choses. Et ils ont déjà vu pas mal de choses en géo et en histoire. On est sans cesse en train de parler de nouveaux pays, de régions. Donc franchement, la géographie, ils ébrouillent quand même pas mal pour leur âge. Voilà. Et l'os, ce qu'il faut, c'est ça, c'est les bases. Nous, on veut vraiment qu'ils aient les bases. Et ensuite, en plus ils vont grandir, on sera là pour les guider, pour qu'ils puissent aller où ils ont envie d'aller. C'est pas nous qui allons leur dire. On leur dira pas, il faut que tu passes ton brevet. Il faut que tu passes ton bac. Voilà. Est-ce que tu veux passer ton brevet ? Est-ce que tu veux passer ton bac ? Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ? Si tu veux faire ça comme métier, ok, il va falloir que tu travailles dans telle ou telle matière et on sera là pour les accompagner. Si à un moment donné, ils ont besoin d'aller, mettons, dans un internat ou un établissement à la semaine pour pouvoir étudier ce qu'ils ont vraiment envie d'étudier, et bien on le fera. Moi, j'aimerais bien être pompier. Si il faut se poser quelques temps, je ne sais pas, pour qu'ils puissent étudier quelque chose de bien précis, et bien on le fera aussi. Il n'y a aucun souci là-dessus. On n'est pas fermé. Mais dans l'ensemble, je pense qu'ils peuvent continuer à travailler tant qu'on sera sur la route, dès l'instant où ils sont motivés et ils arriveront à apprendre ce qu'ils ont vraiment envie d'apprendre et ça les guidera pour plus tard, je pense. Ça commence dans quasiment 15 minutes là ? Dans 15 minutes, ils sont là. Comment vous apprendez le truc ? Qu'est-ce qui vous fait peur là pour le contrôle ? Moi je crois qu'on va faire un deuxième contrôle et qu'on va redonner à l'école. Ils ont peur d'avoir un deuxième contrôle. Parce que moi je sens là, je ne sais pas, je sens que j'ai mal travaillé, que j'ai... Tu sens que tu as mal travaillé. Qu'on va repasser un deuxième contrôle. J'ai peur un peu pour ça aussi là, c'est le stress. Moi je suis peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez quand même fait du travail. Regardez les petits cahiers, il faut les sortir. Elle est comme ça la femme. La dame c'est la même que la dernière, elle est carré. C'est une baguette de pain. Et puis là, l'orthographe, j'ai fait qu'une page. C'est pas grave, justement vous êtes en apprentissage. Tout ne peut pas être parfait. Ça, il nous faut vos petits cahiers de brouillon comme ça les premiers des fois. Par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, Julia, comment tu as trouvé cette année ? Cette année. C'était bien ? Maman, il m'a fait ça pour moi, pour faire les tolles. Les cols ? Et autour ? Ça, c'est pour compter ça ? Ouais. Tu comptes jusqu'à 5 ? 16. Hein ? Tu comptes jusqu'à 5 ? Julia ? Tu sais compter jusqu'à 5 ? Vas-y, dis-le. Trois. Non. Un. Un. Trois. Non ! Un. Deux. Trois. Un. Deux. Un. Deux. Un. 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 quelque chose de très intéressant que je vais vous dire elle a une envie d'apprendre et de faire l'école qui est impressionnante par rapport à ses frangins et frangine alors est-ce que c'est parce qu'elle est jeune ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas encore été à l'école j'en sais rien mais en tout cas tous les jours à de faire l'école une fois qu'on lui dit les travaux qu'elle a à faire elle est super assidue et elle prend son temps elle a fait des lettres elle a fait des bd a fait plein de choses et elle est vachement attentionné à ce qu'elle fait et tout et ça s'écouler j'espère que ça va rester longtemps dans tous les cas on attend la dame qui va arriver et on vous et on se retrouve après pour le pour le débrief pour le bilan de tout ça voir si on continue l'instruction en famille ou pas allez à tout à l'heure oui c'est vrai oui il ya beaucoup d'enfants on est organisé le premier qu'a fini il s'occupe de julia quoi d'accord juste une phrase ils mettent quatre phrases mais non on va pas faire les quatre et peut-être deux fois oui c'est pas trop c'est bon c'est ce que tu veux tu écris tu fais au mieux même si tu n'es pas sûr tu écris on va arrêter avec ça j'ai juste comment c'est l'imparfait il est haut ton lit point ok donc je fais l'addition après ici mais d'habitude ça c'est plus rapide parce que là j'écoute en fait comment mon amie de lait est des fois donc du coup je fais 200 alors non je fais 7000 7000 7200 7234 plus 8 tonnes oui 9 8 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 14 15 15 16 16 15 16 16 16 de maths et de français t'es stressée ? et là t'es détendue ? oui ça va tu vas retourner à l'école ? à ton avis est-ce que tu penses que tu vas retourner à l'école ? allez venu faire la fête ! bon bah ça y est contrôle terminé là on s'en va et ça s'est super bien passé bon forcément il y a des petits trucs à faire à approfondir ils avaient vraiment un bon langage il n'y avait rien de mal tout était bien ce qu'on avait fait mais il fallait approfondir certaines choses c'était vraiment bien des choses qu'on a vues qu'on a déjà vues qu'on a revues mais qu'il faut encore revoir et on a appris des choses on a appris des choses et même les enfants franchement dans l'ensemble ils ont super bien travaillé et Julia elle a dit qu'elle était un peu un peu au dessus on va dire franchement rien à dire du côté de Julia juste à lui reprendre quelques mots parce qu'elle ne sait pas encore dire les R et elle confond encore les Q c'est pas qu'elle confond c'est qu'elle les dit mal mais sinon tout le reste elle a dit non Julia il n'y a rien à dire ouais vraiment on est content on est tranquille pour un an on est tranquille pour cette année pour cette année voilà prochain contrôle voilà donc on vous fait plein de gros bisous et puis merci à tous de votre soutien je vous dis à un bye 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 ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501